Musique Fidélité sur Congo Live Television Chers internautes bonjour et bienvenue sur Congo Live Television je reçois pour vous Moïse Hangi un jeune de Goma pour parler de ce passage de fer Gola de Fali Ipupa de la ville de Goma quelles sont ses empreintes qu'ils ont laissées quelles sont ses empreintes laissées par Fali Ipupa que disent la population juste après le départ de Fali Ipupa, fer et Gola à l'est de la République démocratique du Congo qui a livré livré plutôt son concert dans les sites Kivu et qui prétend arriver également dans la province du Nord qui vaut enfin de visiter le déplacé de guerre on commence d'abord avec Fali Ipupa on reviendra plus tard pour fer Gola qui se trouve encore dans l'est de la République démocratique du Congo pendant ce temps la province reste en proie à l'insécurité bonjour monsieur Moïse et bienvenue sur Congo Live Television bonjour David bonjour à tout le monde merci pour cette occasion merci infiniment pour l'invitation je suis vraiment honoré pour cet espace qui nous est offert par Congo Live Television comment vous allez monsieur Moïse ? je me porte très bien tel que vous pouvez le remarquer je rappelle que vous êtes un jeune de Goma vous vous souciez de la situation sécuritaire de cette ville de Goma mais on parle ici du passage de Fali Ipupa dans l'est de la République démocratique du Congo qu'est-ce que vous aviez réçu de Fali Ipupa c'est quoi ces souvenirs que vous gardez de Fali Ipupa le passage de Fali Ipupa pour vous a marqué quoi ? un peu comme ça on en parle sur Congo Live Television alors merci déjà pour la question il faut dire ici que l'artiste Fali Ipupa est venue effectivement rester ici à Goma une zone opérationnelle c'était un acte en tout cas qui relève d'un certain degré de courage parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'artiste puisse certainement et c'est un peu de se donner de braver la paire au point de venir certainement l'ouvrir un concert à caractère humanitaire et culturel à vis de Goma moi personnellement j'ai été vraiment surpris pour effectivement les couvrages qu'il a animé tous nous connaissons au moins que Fali aujourd'hui est parmi les grandes figures de la musique congolaise je dirais même une légende de la musique congolaise il est venu, la population l'a accueillie il a livré effectivement un principe il devrait faire des livraisons la première devrait se tenir au niveau de l'hôtel Serena et la deuxième au niveau de l'hôtel Serena bien que ça n'a pas été le cas il s'est produit uniquement il a réalisé son concert au niveau le concert VIP via IP au niveau de l'hôtel Serena mais à la dernière minute celui de UC a été annulé parce qu'il a éveillé en tout cas pas vraiment intérêt d'attente avec son producteur raison pour laquelle il avait décidé d'annuler cette prestation mais au même moment ce que j'ai sali personnellement dans ce qui s'est passé à travers effectivement le séjour de cette légende de la musique congolaise ici à Goma c'est d'abord le caractère humanitaire de ses concerts au-delà du fait qu'il avait m'a amassé une somme importante d'argent qui a été persi au niveau des Serena parce que c'était un concert VIP on a vu l'équipe la fondation des Fali Poupa mobiliser des fonds pour pouvoir assister les déplacés de guerre au niveau des Zoulots mais au même moment il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des Goma Traciens et Goma Traciens qui n'ont pas apprécié l'annulation britale de son concert on va y arriver il aussi c'était vraiment du gâchis parce que tout le monde attendait à ce que l'artiste vienne aussi certainement prester pour tout le monde mais je suis loin de vous dire clairement les mobiles qui avaient été à la base de l'annulation de cette production qui devraient avoir les hauts niveaux certainement dit aussi il y a effectivement l'un des producteurs qui est intervenu qu'on pourrait dire que c'est sur base du contexte sécuritaire et de la criminalité que le concert avait été annulé au même moment moi je me dis peut-être qu'il n'y avait pas eu vraiment intérêt d'attendre ce que je n'ai dit on va y revenir voilà on va y revenir voilà on va y revenir dame si on parlait ici de ce concert de Falie Poupade son passage à l'est du pays son passage à Goma la ville touristique en proie à l'insécurité une ville qui chaque jour il y a la montée à puissance ou bien on peut le dire il y a la montée de la criminalité urbaine pas la montée à puissance mais la montée à criminalité urbaine c'est un dingue boyoka qui a engoulé l'eau mais qu'elle dise la population vous aviez entendu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux mais c'est quoi la réalité sur des personnes qui étaient dans les concerts VIP des personnes qui devraient être encore dans des concerts populaires ou humanitaires au niveau des villages et aussi que disent ces gens je sais qu'on en parlera on parlait d'abord de la situation humanitaire que Falie Poupade a palpé du doigt la réalité et puis on reviendra sur l'annulation appréciation de ce concert qui a livré Falie Poupade de la ville de Goma du côté humanitaire Falie Poupade dans les camps avec les deux placés de guerre ça fait quoi ? c'était quoi ? c'était quoi ? c'était quoi cette perception ? je dois avouer que c'était un ouf de soulagement pour plusieurs déplacés qui ont vu cette légende de la musique congolaise je dois venir certainement les rapporter un peu de sourire je dois au même moment ici préciser par exemple les cas des déplacés de Zulu étaient parmi les cas les plus oubliés donc ses compatriotes qui sont de l'autre côté sont moins assustés comparablement à ceux qui sont au niveau des Cagliaroutina à Boulengo et même au niveau des Samsa le fait que l'artiste ait parvenu certainement à se déplacer jusqu'en Zulu moi personnellement j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi son sens d'humilité il y en a qui est en train de craindre qui va se limiter juste à tenir des concerts au niveau de Serena et puis partir mais lui aussi il a compris que ça vaut vraiment la peine ça valait la peine alors d'aller aussi palper du doigt la réalité et je pense qu'il va ne pas se limiter à ce niveau là il va pouvoir certainement hausser la voie pour essayer un peu certainement d'éviter d'autres compatriotes congolais les amis du Congo tous ces mélomanes à pouvoir aussi faire preuve de la solidarité à l'endroit de tous ces compatriotes et toutes ces mamans qui sont en train de vivre un calvaire au niveau des Zulu ces autres enfants malnutris très nombreux qui se trouvent de l'autre côté aujourd'hui nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire ces enfants déplacés n'ont rien du tout ils n'ont pas de cahiers ils n'ont pas de stylos et même là où ils passent leur nuit c'est vraiment compliqué c'est dans des abris de fortine des bâches qui sont trouées moi j'ai personnellement apprécié le fait que l'artiste est venu et des quelques familles de toute façon ils sont nombreux on ne pouvait pas en tout cas parvenir à satisfaire tout le monde il fallait à donner effectivement le paix qu'il avait et nous osons croire qu'il ne va pas en tout cas et c'est un peu de sécurité par là il va plutôt mobiliser d'autres compatriotes même ses managers et consents pour qu'ils essaient un peu découvrir effectivement ces désuels humanitaires qui est aussi intense on ne peut pas rester là pour croire que c'est des étrangers qui doivent venir même solidariser avec nous ou nous assister nous devons faire prêve de ce que j'appelle ubuntu je suis pas ce qu'il y ait je suis congolais l'unité là vous faites à l'unité les autres compatriotes avec absolument le congo c'est indivisible et quelqu'un qui se trouve à kinshasa à nubumbashi à qui sont gagnés partout à travers le pays il doit autant se sentir préoccupé par ce que les gomas tracés ou les déplacés de guerre traversent à travers la province c'est aussi ça la cohésion nationale c'est aussi ça l'unité nationale et déjà chacun a en tout cas un rôle à jouer et c'est un rôle non négligeable les artistes les acteurs politiques les activistes les hommes comment dire les évangélistes les églises chacun à ce niveau doit apporter sa pierre d'édifice non seulement dans le cadre de l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre qui sont déprouvé mais aussi et surtout dans le cadre du rétablissement de la paix et de l'autorité de l'état et ce que déjà l'artiste a fait à goma on ne peut que certainement lui féliciter et dire merci les côtés concert on en parle ici aujourd'hui il s'est rendu dans les camps de déplacés lui-même personnellement c'est les déplacés de guerre cela a apporté du sourire du sourire on peut dire aujourd'hui ces déplacés de guerre parce que comme nous avions vu il a un peu essayé de danser avec ses cas ces déplacés de guerre venus des rouchourous venus des massicis ils ont un peu c'est un peu de danser juste après le départ de phalie qu'est-ce qu'ils ont dit c'était aussi un signal cette population qu'est-ce qu'elle a dit par l'artiste qu'on pourrait certainement de redonner l'espoir à ses compatriotes vous êtes sans ignorer que ceux qui sont entrés effectivement de vivre dans les cas ils ont perdu l'espoir ils ont effectivement perdu je veux dire tout ce qui peut permettre à ce qu'ils aient au moins la joie la joie en fait telle qu'ils voulaient vite et lorsqu'il y a l'artiste phalie qui est un peu effectivement de s'y rendre il a vraiment et c'est un peu de redonner le moral à certains d'entre elles au même moment il faut aussi avouer par exemple qu'il y a d'autres compatriotes qui sont traumatisés loin d'être certainement dépourvu de tout ils sont traumatisés sur le plat psychologique vous imaginez quelqu'un qui a vu sa maman être égorgée quelqu'un qui a vu son frère être tué par les criminels ou les rebelles et qui se retrouve maintenant loin de son milieu habituel il n'a rien du tout sur lui au delà non seulement de la famille il est trop traumatisé il est vraiment stressé et moi je crois qu'il faut qu'on laisse un peu de l'approcher pour qu'on laisse un peu de lui redonner de l'espoir et le goût du vivre alors quelques jours on parlait avant d'y passer c'est chez fer et gola les padres j'ai dit des nuances comme on parlait de ce concert vip et concert humanitaire concert humanitaire vous n'aviez pas participé juste après nous avions vit les gens ont lancé des pierres des bouteilles il y a eu des désordres certaines personnes il y a d'autres qui ont eu des blessures quelque chose déjà comment vous vous êtes senti c'est quoi ces raisons qui ont poussé que ces concerts ne soient plus livrés comme les gens l'entendaient c'était vers 18h passer comme ça nous avions vu dans les réseaux sociaux il n'y a plus de concerts il y a eu beaucoup de bagarres vous étiez personnellement au village et aussi qu'est-ce qui s'est réellement passé qu'est-ce qu'on vous a dit comment vous vous êtes senti lorsqu'il y a eu l'annulation des concerts humanitaires de Fali Ipoupa à Goma alors il faut d'abord dire que c'était une très triste nouvelle parce que les concerts a été annulé à la veille et ça personnellement je n'avais pas apprécié il y a eu une forme de désorganisation et un malentendu entre les départis qui est qui l'antiste qui n'avait pas annoncé la tenue de son deuxième concert là c'est au niveau de Serena Kofi n'avait pas plutôt Fali Ipoupa n'avait pas annoncé un quelconque concert au niveau de Ipoupa malheureusement les producteurs je ne vais pas citer le nom déjà et ils ont maintenu effectivement la même communication selon laquelle Fali se produirait à Ipoupa et même au niveau de Serena maintenant que le mélomane se sont mobilisés très nombreux qu'on pas possible et beaucoup d'entrées ont payé les billets c'était à 5 dollars bien que ce n'était pas trop cher exactement mais aussi au regard de la situation socio-économique et nous traversons à Goma 5 dollars aussi ce n'est pas beaucoup et ce n'est pas peu alors les gens ont contribué ils ont acheté des billets c'est vers 19h qu'on va devoir certainement constater que l'artiste n'est pas encore venu on essaie un peu effectivement de demander qu'est-ce qui se passe les organisateurs ne donnent aucune communication quant à ces voilà que certains moulins certains mélomanes fristrés par le fait qu'ils ont entendu l'artiste depuis 14h parce que nous étions de ceux-là qui sont venus avec un léger état mais il y avait d'autres qui étaient là-bas depuis qu'à là ils attendaient l'artiste fallait pour pas quitter effectivement les rois de ces jours qui étaient autour c'est comme ça que les bagarres vont commencer les communes qui étaient au marché qui tout coup vont commencer à jeter des pieds en plein espace il vous si et même l'animateur qui était qui était un peu de ragaillardir certainement le public c'est vu être prise en partie par le public il a fouillé toutes les installations de l'organisation qui était sur place ont été prises en partie c'était donc du scandale comme on dit jamais vu telle que les vidéos qu'on a partagé l'entrée retour c'était donc de la violence pire qui était au rendez-vous après avoir constaté que l'artiste ne sera pas là alors du retour on a fait entendre ce qu'on va remettre les 5 dollars à chaque et qui a pu acheter ce billet est-ce que on est un truc de le faire alors il faut dire qu'il y en a qui n'ont pas eu le courage d'aller même demander leurs 5 dollars il y a d'autres qui avaient perdu leurs billets la même soirée il y a aussi d'autres d'ailleurs un collectif d'avocats qui a porté plainte contre le producteur du concert de philippe a annulé au niveau des dits aussi je crois que j'ignore un peu son nom mais je sais que celui qui est les points focales de ses collectifs il a saisi les juridictions pour pouvoir certainement demander à ce que les organisateurs répondent devant la justice par rapport à ce qui s'était passé je crois que c'est un cours le processus mais vous constatez que cette annihilation qui est intervenue à la veille du concert l'artiste prévu au niveau des russes a provoqué en tout cas beaucoup de soucis le même de ce que on peut imaginer je dois dire que même l'image de l'artiste a été terminée il y en a qui sont sortis des russes en étant en tout cas très indignés au point de raconter d'une porte-coisière faillite ou pas il y en a même qui est un peu de dire qu'ils pensent qu'ils pourront même plus suivre sa musique alors que moi je trouve que ce n'est pas vraiment jusqu'à ce niveau qu'on fait analyser c'est pas parce qu'on a annulé les concerts et il est prévu qu'il revient à goma dans le festival à mani intéressant il est prévu loin de là j'avais remarqué un élément très important à signaler ici c'est qu'il y a des compatriotes qui sont rentrés tardivement ça en tout cas je dois l'avouer personne n'avait pas apprécié il y a le maire des villes qui a déjà interdit la circulation des taxis plutôt des mototaxis à partir des 18h à goma mais les organisateurs n'étaient pas aussi pris là encore moins bien organisés pour pouvoir permettre à ce que les mélomanes le fan de l'artiste soit au courant bien avant en vue d'envisager des dispositions de sécurité pour entrer à la maison c'est comme ça qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes la police qui a déployé des jeeps à 20h à 21h pour contenir les compatriotes qui étaient partis écouter et danser avec Fali Poupa aussi rendre hommage à nos milliers de compatriotes moi je m'attendais à ce que par exemple Fali Poupa arrive à Youssi pour lancer un message fort à l'endroit de la communauté internationale et à l'endroit de tous les agresseurs qui sont en train de mettre à mal la RDC façon certainement de l'air découragé de continuer à nous massacrer bien qu'il y a toute une forte polémique autour certains pensent que comme l'artiste a de très bonnes relations avec le président français Emmanuel Macron il est directement effectivement des mèches avec le président Kagame encore une fois une analyse dédictive on ne peut pas dire que parce que l'artiste essaie un peu d'entretenir de très bonnes relations avec le président Macron directement il est complice des nôtres et malheur moi je crois que c'est des analyses subjectives qui sont effectivement faites voilà compagnie voilà animé par la mauvaise foi je crois que jusqu'aujourd'hui Pali Poupa n'est pas aussi content à envoyer c'est que l'est du Congo traverse et il ne peut pas s'azarder d'aller comploter avec ceux qui sont auteurs et co-auteurs de la guerre voilà merci beaucoup merci beaucoup on va finir alors par faire Egola quelques jours après quelques 48 à 72 heures comme ça faire Egola est atterri dans la ville de Goma bien que c'était tard mais il est arrivé quand même il a été très bien les padres il a été très bien accueilli dans la ville de Goma vous aviez réservé des accueils vraiment chalérés à l'endroit à l'endroit de faire Egola vous l'entendez bien qu'il était de passage à Goma pour Bukavu mais il a promis de revenir au rescousse de déplacer des guerres vous personnellement après il ne faut pas faire bien d'un coup comme ça qu'est-ce que ça vous dit les artistes ils sont intéressés déjà par la situation ont essayé un peu certainement de braver la perte telle que je l'ai dit c'est pas n'importe qui qui peut avoir le courage de venir à Goma pour donc qu'il vous une province d'abord sous menace de l'agression étrangère parce qu'au moins aujourd'hui 60% de la superficie de la province qui vous s'est sous le contrôle des agresseurs dans les routours c'est compliqué dans les masses et même Loubero Nirago la situation elle reste tendue mais lorsqu'il y a quand même des artistes des réunions qui viennent au nord-quibout qu'on pourrait certainement de solidariser et de compatir avec nos populations maîtrisées par les affaires je pense que la moindre des choses à faire c'est d'être derrière eux pour pouvoir certainement faire en sorte qu'on essaie un peu de porter très haut notre voix pour permettre à ce que le monde entier se rende compte effectivement de ce que nous traversons faire est arrivé à goma des passages parce qu'il était vraiment un transit directement jusqu'à boucavou arrivé à l'aéroport international de goma il a été accueilli par une foule déjà des opérateurs culturels des chroniqueurs c'est pas le voir des locaux sont partis l'accueillir de l'autre côté il est sorti l'aéroport directement jusqu'au niveau effectivement dit là qu'il a pris certainement les canaux rapides direction boucavou et il a réalisé son concert au niveau de du collège alpha jury ce qui maîtrise la ville de boucavou il a mobilisé beaucoup déjà bien que juste aux premières heures en tout cas c'était presque du fiasco mais vers 19h 20h on a vu une foule déjà qui était en tout cas un mouvement certainement de se divertir avec l'artiste moi je crois qu'il faut faire la part des choses je ne suis pas de ceux qui pensent que les l'avènement d'Efali Poupa et de Ferre Gola constitue une forme de distraction par contre je crois qu'il faut voir les bons côtés il y a des jeunes qui se sont attaqués à Fali Poupa ici à goma est venu les artistes sont venus alors qu'ils soient des pours et c'est un peu certainement d'apporter un degré d'espoir à cette population d'amérité par les affaires dès que nous l'évoquiez certainement des failles dans les cadres de l'organisation de ces événements je vous parle ici de Fali Poupa c'était vraiment pas responsable ça n'a pas honoré l'artiste lui-même et même son producteur l'annulation de ces conseils qui étaient prévus au niveau de Youssi tant mieux si l'on ne pouvait pas communiquer directement qu'il y en aura mais ils ont été clairs dans les affiches vous remarquez qui a Serena et Youssi je me dis mais je n'avais pas encore suivi Fali sur ces mires ou sur ces plateformes annoncer les concerts de Youssi mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? je pense que l'artiste serait mieux placé pour éclairer l'opinion voilà merci beaucoup on est à la fin je pense que c'est des distractions nous sommes dans un état démocratique je n'ai pas le monopole de la parole le monopole de la vérité encore moins de la pensée tout ce que moi j'estime c'est que ils ont fait leur part encore que Fali Poupa n'est pas le ministre de la défense nationale Fergola il n'est pas un militaire c'est juste un simple artiste qui vient dans une zone en guerre et qui essaie certainement de ragaillardir la population et à travers effectivement son art ce que nous pensons être intéressant dans tout ça c'est qu'ils ont eu le courage d'aller assister les déplacés de guerre parce que moi je pourrais être en tout cas aussi très ferme à l'endroit de Fali Poupa si jamais il arrivait à Goma et qu'il se limite à tenir un concert à Serena C'est donc la fin de cette émission les dames et messieurs merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis sur Congo Live Télévision on parlait de ce concert de Fali Poupa du passage de Fer et Fali à l'est du pays je rappelle que Fer a promis de revenir à Goma pour le déplacer des guerres donc de Kerkit Bukavu à cause de la Goma pour qu'il y a qu'il y a deux placés de guerre dans l'est du pays j'ai reçu Moïse Hangui pour cet entretien nous vous disons merci monsieur Moïse merci David merci surtout à Congo Live Télévision je voudrais juste placer un mot par rapport effectivement à ces sujets qui a été au coeur de notre échange je crois que l'artiste Fali Poupa qui vous suit je l'espère va devoir poursuivre avec la mobilisation en faveur et au profit d'autres compatriotes déplacés des guerres qui n'ont pas été assistés autant que pour faire Gola nous pensons que lorsqu'il sera de retour à Goma il ne va pas faire les directs jusqu'à Kinshasa il va aussi se rendre dans les sites déplacés pour SRP d'aider nos compatriotes nous pouvons aussi remarquer qu'il y a en tout cas un travail non négligeable la part des services de sécurité tout au long de ces événements nous craignons qu'il y ait l'infiltration de l'ennemi nous craignons qu'il y ait des voilà merci beaucoup merci mais ça n'a pas été le cas il s'est produit à cela sans aucun problème merci beaucoup monsieur Moïse il a organisé son concert également au niveau de Bukavu à Alphagiri et il n'y a pas eu de sida ça c'est le côté positif effectivement de ces deux événements merci beaucoup les dames et messieurs bonne journée sur vous et à la prochaine pour d'autres actualités c'est l'actualité merci 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 merci